La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dombagonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombagonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Retour sur les principaux centres d'intérêt qui alimentent le huitième trésor d'un homme de cœur. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette huitième saison entièrement consacrée au l'œuvre trésor d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit pour découvrir, l'une après l'autre, les empreintes de son être profond. Dans mon précédent message, nous avons effectué un retour sur le huitième trésor, huitième trésor d'un homme de cœur, afin d'encerner davantage les contours, mais aussi et surtout nous rafraîchir la mémoire. Dans mon message de ce jour, nous allons revenir sur les cinq principaux centres d'intérêt qui alimentent le contenu de ce huitième trésor intitulé « Capter la lumière ». Le premier centre d'intérêt. Pourquoi Sylvie Roche a-t-elle affiché au départ une indifférence à l'égard de l'appel à capter la lumière, l'appel qui lui a été lancé par Christian-Henri Colfroy. Voici ce qu'elle nous a dit elle-même sur la site. « Quand nous étions en plein travail, les discussions avec Christian ne laissaient que peu de place à des échanges plus personnels. Pourtant, il s'y glissait toujours quelques petits mots, quelques petits mots gentils, ou quelques considérations philosophiques sur la vie. Au cours d'une conversation, il m'a ainsi dit cette phrase. « Capter la lumière Sylvie, que voulait-il dire par là ? Je ne m'y suis pas attardé. J'étais débordé et ces mots sont passés inaperçus. Ils ont résurgi après son décès, lorsque je regardais les étoiles et le feu d'artifice du 31 décembre, en guettant un signe de lui. À part une vision de son visage souriant, je n'ai pas eu d'illumination, me permettant de comprendre. » Fin de citation. Dans ce premier sens d'intérêt, nous allons chercher à comprendre les dessous des étoiles et du feu d'artifice pour que Sylvie Roche s'en intéresse au point d'y guetter un signe de Christian Henri Godefroy, son ancien employeur, décédé quelques années plus tôt. Malgré l'effort fourni par Sylvie Roche pour appréhender le sens réel de ce qu'elle désigne sous le vocable de petit mot, malgré son effort, elle n'a eu qu'une vision du visage souriant de son ancien employeur, Christian Henri Godefroy. Nous chercherons à savoir pourquoi elle n'a pas eu d'illumination à laquelle elle s'attendait. Le deuxième sens d'intérêt, le voici. Sylvie Roche comptait sur ses capacités d'illumination pour décoder le sens de l'appel à capter la lumière. Malgré ses échecs répétés, malgré ses échecs répétés, elle n'a pas baissé les bras. Elle nous dit à ce sujet, et je la cite, « J'ai donc continué à méditer sur ses mots en laissant mon inspiration me guider. » Ce qui nous paraît important dans cette révélation, et c'est cela le second sens d'intérêt, c'est comment l'inspiration peut-elle conduire à la rencontre de la lumière. Elle nous a livré le secret dans 11 pensées d'acteurs généreux de la vie, lesquelles pensées sont soigneusement sélectionnées. Et elle les a qualifiés de joyaux que je vous ramène ici à vos bons souvenirs. Un, l'homme a ce choix. Laissez entrer la lumière ou gardez les volets fermés. C'est de Henri Miller. Deux, soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. Cette pensée est de Bouddha. Trois, tout se défait dans la lumière. Comprendre, c'est fracasser la nuit originelle. Cette pensée est de Pierre, d'urgent. Quatre, la lumière est la plus belle créature de ce monde. Elle vient du ciel et nous en donne le ressentiment. Cette phrase est de Jean Bousquet. Cinq, l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. C'est Martin Luther King qui a émis cette pensée. Six, la lumière de la mémoire hésite devant les plaies. C'est de Louis Aragon. Sept, traitez vos amis comme vos tableaux. Placez-les dans la lumière la plus favorable. Cette phrase est de Jenny Jerome Churchill. Vuit, que d'hommes se pressent vers la lumière, non pas pour voir mieux, mais pour mieux briller. C'est de Friedrich Nietzsche. Neuf, il y a des yeux qui reçoivent la lumière et il y a des yeux qui la donnent. C'est de Paul Claudel. Dix, quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. Sept, phrase est de Jean Gionneau. Onze, et enfin, prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir. Cette phrase est de là-haut. Tieu. Nous chercherons à comprendre ce qu'elle met dans le terme joyau. avant d'analyser minutieusement le sens profond de chacun et de nous préoccuper de l'interprétation qu'elle appelle de chacune de ses paroles. Nous passons au troisième centre d'intérêt. Ce centre d'intérêt se présente comme suit. Elle présente les joyaux que je viens de vous rappeler, puis ajoute, c'est ça, je la cite, voilà de quoi méditer. Il s'agira pour nous de déceler comment la méditation peut-elle être au service de l'appropriation de la lumière. Elle déclare être particulièrement influencée par la pensée de Jean Gionneau qui déclare à son tour, ça je cite, quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. à quel mystère fait-il allusion et pourquoi Sylvie Roche se disant influencée par cette pensée nous dit qu'elle prend les mots de Christian en rigole de foi au sens littéral. Voilà qui est intéressant à décrypter pour voir si la démarche qu'elle nous propose répond au sens littéral ainsi évoqué. Sylvie Roche nous en donne d'ailleurs un aperçu suivi. Elle dit j'aime tout particulièrement celle de Jean Gionneau ces pensées m'ont amené à prendre l'amour de Christian en rigole de foi au sens littéral. C'est devenu un exercice que je fais régulièrement. Si vous souhaitez essayer voici comment faire pour réussir. Installez-vous confortablement isolez-vous du bruit détendez-vous et fermez les yeux relaxez-vous prenez le temps qu'il vous faut pour cela. Une fois que vous sentirez que vos muscles sont relâchés imaginez-vous baignant dans la lumière imaginez que vous attirez cette lumière qu'elle vous entoure que chaque partie de votre corps est illuminée. Une chaleur douce vous envahit. Vous prenez un bain de clarté imaginez maintenant que la lumière vient face à vous vous entoure et que ces rayons se rejoignent dans votre dos en se réjoignant ils forment des ailes. Vous êtes léger léger plus vous baignez dans la lumière plus vous devenez léger. C'est une sensation très agréable. La douceur vous emballe. Tout ça pèse en vous. Vous pouvez alors battre des ailes et vous en voler. Vous volez au-dessus des arbres au-dessus des maisons vous sentez votre appui sur l'air grâce à vos ailes. Les gens sont tout petits les maisons les voitures également. Les champs sont de petits rectangles vous prenez de la hauteur vous traversez des zones d'air froid et des zones d'air chaud. Vous percevez cette différence de température sur vos joues. Dans les zones chaudes l'air monte et vous élève également vos problèmes vos difficultés deviennent minuscules. Le monde est merveilleux. Il n'y a plus de bruit c'est le silence. Seul le frottement de l'air parvient à vos oreilles. Vous vous sentez heureux, paisible, léger. Le monde est beau et immense. Vous vous dirigez et vous suffit de regarder intensement l'endroit où vous voulez aller. vos ailes savent comment vous y amener. Vous êtes libre. Vous pouvez explorer, redescendre un peu pour voir les choses de plus près ou monter encore pour avoir une vue d'ensemble. Prenez le temps de voler ainsi quand vous serez rassasiés de cette sensation de liberté et de bonheur. Choisissez un endroit pour atterrir et posez-vous en douceur. Sentez alors la chaleur de la terre. Soyez attentifs au bruit avec lequel vous reprenez contact. Sentez le sol sous vos pieds. Humez les odeurs. Restez ainsi un moment le temps que vous voulez et recommencez régulièrement. Vous en retirerez de grands bienfaits. Vous pouvez même vous imaginer dans des lumières de différentes couleurs. Les couleurs ont des impacts différents sur notre corps et notre tichisme. Je vous en parlerai. Fin de citation. Quelle est la place de l'imagination dans ce voyage que Sylvie Roche nous fait faire ? nous allons répondre à cette question. Quatrième centre d'intérêt. Je pense ici à tout ce qui peut empêcher d'aller à la rencontre de la lumière. Ce que représentent les freins à la lumière. Suivez ce que nous a dit Sylvie Roche pour vous faire une idée de ce centre d'intérêt. En faisant cet exercice, je perçois parfois des zones d'ombre. Je perçois parfois des parties de moi qui ne s'éclairaient pas. Tout à fait. Il est possible que ça vous arrive aussi. Les mots de Christian ont pris leur sens. Ces freins à la lumière correspondent à des tristesses, à des colères, à des deuils non faits. Ils nous empêchent d'être lumineux. Lorsque vous méditerez ainsi, repérez ces zones d'ombre et apprivoisez l'air. Un jour viendra ou elles vous livreront leurs secrets. Christian disait souvent qu'il est préférable de s'entourer de personnes positives. Cela ne se fait pas un éclin d'œil, mais il est certain que les personnes très négatives qu'on fréquente, surtout régulièrement, peuvent aussi alimenter les zones d'ombre en nous. Fin de citation. Quel est le contenu du cinquième centre d'intérêt ? C'est une question à laquelle j'apporte ici la réponse attendue. L'impact immédiat des bains de lumière. Sylvie Roche nous dit ceci, et ça je vais la citer. En prenant ces bains de lumière, vous attirerez à vous des personnes plus lumineuses. Fin de nous allons nous arrêter ici pour ce jour en attendant le prochain message que me reste utile à vous demander. Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. la pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire et de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP, c'est l'institut spécialisé en évêque du potentiel et maîtrise de la destinée. L'ISEP, pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. partagez vos connaissances sans contrepartie, les laissez cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en sèlent pour améliorer leur perception du monde, améliorer leur manière de voir les choses, modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie, modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles de valeurs spirituelles. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles de valeurs intellectuelles. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles de valeurs affectives. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles de valeurs professionnelles, matérielles et sanitaires. Ensemble Pour gagner le pari des connaissances vraies Des connaissances justes Des connaissances libératrices Au revoir A bientôt La vie vous a abandonné Rien ne vous marche Vous échouez presque à tout Vous vous sentez écrasé Sous le poids des forces ténébreuses De l'isolement, de la solitude Et des soucis quotidiens Vous n'avez pas la paix et la tranquillité Vous avez besoin d'accompagnement Pour atténuer vos souffrances Pour développer la force et la puissance Qui vous habitent Suivez tous les matins Maître Mahouna Justin Dombabonde Grand initié aux lois et secrets de la vie Avec Maître Mahouna Justin Dombabonde Vous allez abandonner vos solutions individualistes Source de vos malheurs Et de vos errements Vous allez découvrir la pensée métaphysique Seul gage de notre sortie collective du groupe Vous allez retrouver le chemin du mieux-être Et de la joie de vivre Message du Maître Un espace commun aux bâtisseurs D'une vie heureuse sur la terre